salutations à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va checker dj snake son nouveau son featuring ozuna megan tystallion lisa of blackpink ça c'est quelque chose de son s'appelle sg et ce qui est choquant c'est qu'il a déjà 33 millions de vues est-ce parce qu'il y a une go de blackpink dedans je pense que ça doit être ça c'est obligé on sait le langou manca des blackpink chez eux et le nombre de vues de millions d'abonnés qu'ils ont les followers qu'ils ont de partout et je pense que ceux qui sont derrière les ozuna megan et dj snake sont pas autant que lisa je crois et il a quand même 21 millions mais tu vas voir d'autres artistes qui ont ça ils font pas 33 millions de vues en trois jours gros 33 millions de vues gars 3 millions de j'aime numéro 9 des tendances musiques seulement c'est hallucinant même pas même pas premier quoi et les trucs il a 33 millions de vues c'est hallucinant je pense que c'est fait qui quand même non plus faut pas abuser 33 millions en trois jours c'est vraiment que le son c'est un carton alors soit c'est les cartons de l'année soit c'est l'influence de lisa de blackpink on va checker déjà c'est bien il allait chercher lisa de là bas il fallait le faire il y avait ça a pas fait énormément bon toujours une ambiance hit single un petit morceau comme ça qui valance vraiment c'est les grosses cartouches qu'on voit quand même j'ai hâte de voir qu'elle va donner lisa c'est en fait tu les vois tellement tout le temps maintenant les ozuna et dj snake maintenant c'est une habitude maintenant c'est une gassure c'est obligé avant on regarde dj stallion des visuels de qualité comme d'habin ils sont les bonnes ils sont les bonnes ça passe hein toujours avec sa base ça veut dire la mélodie qui va essayer de revenir à chaque fois qui va hypnotiser l'auditeur elle ramène une touche hein elle ramène quelque chose hein ah franchement il est fort c'est français hein ah ouais les gars on est fière de lui hein il a ramené tellement de gros titres comme ça ce parisien ah je te jure c'est là il a passé le niveau au dessus de dj cadet quand même franchement le mec qui produit des sons il est affiché dans tous les clips et il fait encore plus de vues que ça c'est le dj cadet français et c'est même pas dj cadet français c'est dj snake c'est simplement il a fait du son qui 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 en fait je pense qu'il a dû prendre exemple sur des gars comme ça parce qu'il disait que ça affichait publiquement que ce soit dans les clips ou se montrer et tout et montrer que c'est des restats alors que c'est juste des producteurs parce que c'est vrai que les producteurs ils sont vraiment mis de côté quand tu vois les artistes c'est bien que cette tendance du producteur il se met vraiment en avant parce qu'ils arrivent à faire des gros live, des gros concerts à guichet fermé, des stades et tout juste avec la présence du dj le mec il va même pas rapper, il va même pas chanter etc le mec il va juste balancer des sons il va juste faire le show au micro et tout c'est lourd tu vois c'est bien ça montre que les producteurs qui ont envie de s'afficher comme ça il peut avoir un avenir dessus et ça c'est cool tu vois parce que forcément il a dû voir comment ça se passait après je pense pas qu'il a pris l'exemple sur du djk parce qu'il y avait déjà d'autres pointures dans le milieu électro du djing tout ça là qui faisait des gros cartons et qui était comme ça mais pas autant tu vois sur le style urbain, hip hop, rap, latino tout ça c'est quand même pas mal ce qu'il a fait donc franchement gros respect à lui et on est fiers qu'il soit de chez nous comme d'hab mais c'est bien en tout cas ce qu'on va retenir je pense que ça va être lisa des blackpink parce que je pense que tout le monde attendait son passage dans le clip et pas mal écoute je veux dire pas mal après le son il est bon ça va sûrement tourner comme pas possible après j'ai envie de voir autre chose quand même au niveau des sons avec d'autres mélodies parce que il commence à être toujours dans la même sauce avec le côté je sens plein truc avec une petite boucle et après derrière je remets ça pour faire le côté refrain de ouf et tout avec un ozuna galatino j'espère qu'il va apprendre d'autres horizons musicaux et ça pourrait être intéressant parce que je sais dans ses albums il y a toujours des gros trucs des gros trucs qui sont différents des singles qui balancent mais il les balance pas en clip tu vois il balance surtout les gros grosses têtes tout ça et c'est dommage qu'on a pas ça mais en tout cas toujours en place qu'est ce que je te dise toujours là toujours là j'ai envie de voir aussi d'autres choses et tout voilà on se quitte dessus je vous dis à la prochaine et ciao 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 ciao